Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti pour notre coffee time et du coup je vais rajouter Chris avant de lancer également sur Facebook On va recevoir normalement ton invitation pour venir avec moi Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'installe mon matériel parce que je ne suis pas habituée encore Coucou coucou, donc on est en direct également sur Facebook J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, on est parti pour notre coffee time comme chaque lundi Donc tous les lundis 14h on vous attend pour un moment de partage et d'échange Donc voilà, comment ça va Chris ? Bah écoute ça va super, moi j'ai été me promener ce week-end, il faisait très très beau Toi j'ai vu que tu as travaillé beaucoup beaucoup beaucoup, je pense que tu as fait d'autres choses aussi mais je pense que tu as bien travaillé parce qu'avec les filles vous avez envoyé du lourd Ouais effectivement là ça a été un gros gros week-end de travail pour moi J'ai repris aujourd'hui avec une grosse fatigue des fous Donc voilà, on va prendre de quoi être en forme aujourd'hui pour pallier à la fatigue Bon, il y a des périodes comme ça, il y a des périodes où il faut renair, il faut bosser Et puis il y a des périodes où on glande plus, voilà Bon après nous, en général on est des bosseuses parce qu'on aime ce qu'on fait Mais moi je m'adorerais, je te promets, si je faisais que avoir de mon lifté en fait Et voilà, j'ai besoin d'être connectée aux gens, d'apporter quelque chose, une valeur ajoutée Même si c'est dans une petite vidéo ludique amusante, mais voilà, ça apporte quelque chose Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, j'ai eu quelqu'un au téléphone hier justement Qui à un moment donné m'a dit, mais en fait, t'es une boulimie du travail Et inconsciemment quand il a dit ça, j'ai fait, ouais Mais comme si c'était de la drogue quoi Ouais Mais en fait, j'aime tellement ce que je fais qu'au final, on n'a vraiment pas l'impression de travailler Et quand j'expliquais, j'ai des journées où je fais 8h, 23h des fois Mais en fait, j'ai pas l'impression de travailler Donc ça me dérange pas de faire 8h, 23h Et j'ai quand même dans ces journées la base, les temps pour moi et les temps avec mon fils Donc voilà, en fait au final, on prend du plaisir, on s'amuse Et puis en même temps, on avance dans nos projets Et après, on souhaite en tout cas le faire tout autour du monde Et après, avec Steph, on va voyager un maximum Et on fera les petits podcasts, les petits lives directement des endroits où on sera Mais on continuera de travailler Ça arrivera pas que vous nous voyez plus en fait, c'est pas possible On est que au début Ça reste la base Ça reste la base C'est le travail Bon Alors aujourd'hui, c'est toi qui as choisi le thème de la journée Donc je te laisse présenter C'est ça Alors, j'ai fait un petit reel ce matin et un TikTok Et c'est vrai que En fait, souvent Quand on veut aller chercher un objectif Quand on veut C'est pas forcément un objectif C'est par exemple sortir d'une ancienne vie Où on est avec des relations toxiques Ou des choses comme ça Faire évoluer quelque chose Aller vers quelque chose de nouveau Et bien souvent, quand on fait ça On a la mauvaise réaction C'est-à-dire qu'en fait, souvent Au lieu de se dire Bon, ben j'avance Je crois en moi Je n'ai plus de doute Et travailler sur ça Le fait de croire en soi D'augmenter son estime Et de ne plus avoir de doute Au lieu de faire ça On n'arrête pas de tourner en rond sur le Bon, j'espère que je vais y arriver Ou alors, on se dit Bon, alors comment ça va être possible Parce qu'il y a ça, ça, ça Et en fait, à chaque fois On se demande Mais comment ça va être possible Comment je vais y arriver Et en fait, pour moi Ça, c'est vraiment une mauvaise question Et quand j'ai écouté cette phrase Pour la première fois J'ai trouvé ça tellement ouf D'ailleurs, je te l'ai dit La première fois qu'on s'est Enfin, pas la première fois Qu'on s'est rencontrés Mais quand on s'est re-rencontrés Dans notre deuxième vie Quand on avait évolué Toutes les deux de notre côté Je t'ai dit ça un jour Et je t'ai dit Steph, tu sais quoi On ne sait pas des fois Comment ça va se faire Et surtout nous Qui sommes connectés Spiritualité De plus en plus, etc. Il y a des choses qu'on appelle Miracle, magie Comment ça se produit ça ? On ne sait pas en vrai Mais ça se produit C'est vrai ou pas ? Et là, c'est exactement la même chose Au lieu de se poser la question De se dire Mais comment ça va être possible C'est juste impossible Parce qu'il y a ça, ça, ça Et puis J'y arriverai jamais Et puis j'espère que j'y arriverai Et puis ceci est douté Il faut juste se dire Mais pourquoi J'en ai besoin ? Pourquoi je le fais ? Pourquoi ? Donc la phrase à retenir C'est Peu importe le comment Si ton pourquoi Est assez fort Et ton pourquoi C'est ce que tu as dans les tripes C'est ce qui brûle C'est ce qu'il y a en toi C'est ce qui fait Que ça va te faire avancer Alors Steph Tu nous partais Quelque chose là-dessus ? Ouais Effectivement En fait Le but Alors Le but C'est pas forcément La finalité C'est vraiment Ce qui fait Qu'on va Qu'on va atteindre Du coup Et mettre en place Des choses En fait Au final Sur le Ce qu'il faut regarder C'est effectivement Je me fixe un objectif Peut-être que je vais L'atteindre Peut-être que je vais pas l'atteindre Mais Le plus important Au final C'est aussi Le chemin Que j'ai parcouru Pour pouvoir atteindre Cet objectif Et donc Si on prend en considération Ce côté-là C'est Ok J'ai pas atteint Mon objectif Peut-être que du coup Eh bien Ça a été Un échec De l'atteindre Mais quand je regarde En fait Tout Pour pouvoir Atteindre C'est un problème De son Steph Ça a coupé En fait J'ai J'ai des personnes Qui essayent De m'appeler Sur mon téléphone En même temps C'est horrible Il y en a qui n'ont Toujours pas compris L'indicat Steph récupère Sa connexion Parce qu'en fait Deux que quelqu'un m'appelle Ça coupe tout Je suis désolée On va y arriver Donc voilà Il y a tout ce côté Le processus Pour pouvoir Atteindre Son objectif Et Le pourquoi Au final C'est ce qui va Vous donner envie De passer à l'action Tu vois J'ai écouté une formation Hier Et j'ai trouvé ça génial Parce que ça rappelle Un peu Sur le thème De la journée En fait Le but Ce n'est pas Avoir de la motivation C'est de prendre De la décision Et si votre décision Pour atteindre un objectif Il est suffisamment fort Et suffisamment puissant Et bien en fait Au final C'est ça qui va vous donner L'envie d'avancer L'envie de vous battre L'envie de progresser Et donc C'est ce pourquoi Qui va faire Que votre motivation Elle va être forte Ou pas On est d'accord Aujourd'hui Que Bon Vous nous voyez Toujours souriants Toujours pleines de vie Toujours Mais Ça donne l'impression Qu'on a une superbe vie Encore tout à l'heure On disait On va voyager Et puis on va vous emmener Avec nous A travers les lives Etc Mais en réalité On n'a pas une meilleure vie Que les personnes Qui nous entourent On n'a pas une meilleure vie Que vous On n'a pas La vie elle est dure On ne le dit jamais Mais la vie Elle est dure Elle est vraiment difficile Et on est passé Par des moments Qui étaient vraiment difficiles Et on a dû Se construire Face à ces moments difficiles Et En fait C'est pas qu'on a une vie Plus simple C'est tout simplement Qu'on a un pourquoi Fort C'est tout simplement Que tous les jours Quand on se réveille On sait pourquoi on se réveille On sait pourquoi on se motive On sait pourquoi On doit mettre un pied devant l'autre Quand on est face à des adversités On sait pourquoi Et bien Voilà Quand il y a un truc Qui nous tombe dessus Et bien On ne se limite pas En se disant Bah voilà Ça m'est tombé dessus Vas-y J'en peux plus C'est la fin Je m'arrête là Non En fait c'est ça C'est que Les difficultés Qu'on rencontre Aujourd'hui On est capable De passer au-delà Passer outre Parce que Ce qui fait qu'on se lève tous les jours On sait c'est quoi Ce qui fait qu'on a envie D'apporter au jour tous les jours On sait c'est quoi Et donc Et donc c'est ça en fait C'est Le pourquoi Ce pourquoi Et bien Vous vous battez Ce pourquoi Et bien c'est ça qu'il faut Ce sur quoi il faut réfléchir Parce que du coup C'est ce qui va vous faire avancer Chaque jour Et puis Quelles que soient les difficultés Quelles que soient les Les moments de doute Quels que soient les moments Où vous allez tomber Où vous allez chuter Et bien vous aurez toujours Ce truc de vous dire Ok C'est dur C'est difficile Je suis en train de me prendre Des coups de poignard Dans le cœur Mais La finalité Elle est là Je sais pourquoi Je suis en train de vivre ça Donc oui La vie elle est dure Oui Nous on donne l'impression D'être toujours heureuse Épanouie Etc Mais c'est simplement Cette motivation là Ce chemin Qu'on a à parcourir Qui fait que Aujourd'hui Et bien on est Et bien on a l'air Toujours heureuse Et épanouie C'est ça C'est ça En même temps Quand on a débat Ça ne dure pas longtemps Parce qu'on a appris A les gérer Donc ça c'est un autre sujet Mais on en a comme tout le monde Voir Peut-être des plus importants Enfin peut-être On en a eu Il y a un moment Des très 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 Même importants Et douloureux Mais voilà On a su se relever de ça Et on a su les gérer Moi je voudrais juste Vous donner un exemple Par rapport aux femmes Qui par exemple Sont dans une relation toxique Et qui prennent Qui prennent La décision De s'en sortir Et d'aller de l'avant D'accord Ça c'est un exemple Ça pourrait être Un autre exemple On a Anissa Qui nous dit Bonjour les femmes merveilleuses Donc ça ça met toujours La banane On est d'accord Je vais oublier Ce que j'ai dit C'est voilà Parce qu'on a beaucoup D'objectifs On est très sur le challenge Avec Steph Et on est toujours sur On va chercher des trucs On y va On y va Mais c'est pas que ça la vie D'accord Des fois ces objectifs Ils sont autres Et là ça par exemple Se sortir pour être Dans une vie Où on va se sentir bien On va être bien Dans ses baskets Et bien Souvent Déjà on est affaibli Quand on est dans une relation Comme ça Donc compliqué Si on n'est pas remis en état Au niveau santé Au niveau nutrition Supplémentation Compliqué d'avoir des bonnes pensées Et d'être fort Ensuite On a un environnement toxique Donc ils ne vont pas être là Pour vous aider Donc vous avez pris la décision Vous voulez Vous êtes motivé Mais voilà C'est compliqué Et donc vous êtes plein 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 De doutes Et du coup Vous dites Mais est-ce que je vais y arriver Mais comment ça va se faire Mais comment je vais m'enfuir Mais où je vais aller Mais où je vais aller habiter au début Mais à l'âge que j'ai Avec un enfant Et ceci Et cela Mais si j'ai un enfant Mais après plus personne voudra de moi De toute façon je suis moche Je suis belle Je suis conne Je suis tout ça Parce que bon On nous a rabaissé bien sûr On nous a complètement blessé Et chiffonné Et comme quand tu nous montrais Ton billet Qui est complètement froissé Mais on a quand même Cette valeur là-dedans C'est que juste Elle est encrassée D'accord Il va falloir juste Un petit peu La dépoussiérer Et du coup Et bien on est pris par ses doutes Et on se dit Mais comment je vais faire ça Mais est-ce que je vais être capable Est-ce que Voilà Donc déjà C'est vrai qu'il y a plein de choses Plein de paramètres Il faut avancer étape par étape Pour pouvoir se remettre en état Pour avoir le bon mindset Pour pouvoir continuer Mais le truc Il n'est pas là Il est juste Ok Moi quand je suis partie J'ai dit Mais punaise Mais pourquoi je le fais Mais je le fais Parce que Je ne veux plus tous les jours Avoir la boule au ventre Je ne veux plus tous les jours Quand j'entends La clé dans la serrure Me dire Mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui Je ne veux plus regarder par terre Quand j'ai mangé Et voir les miettes par terre Et qu'on me dise Mais tu as fait des miettes Je ne veux pas qu'on me dise Mais tu n'as pas rangé Les serviettes par ordre de couleur Je ne veux pas qu'on me dise Pourquoi je le fais Mais pour me casser Pour vivre Pour être libre Voilà pourquoi je le fais Vous voyez Donc ça change tout Pourquoi Pas comment On a Anissa Qui pose une question Pourquoi il devient ce sentiment D'impuissance Pour faire face à la vie Et bien c'est le doute Tout simplement Le doute Le doute d'avoir les capacités Le doute D'être légitime Le doute De pouvoir réussir Et en fait Il y a beaucoup de personnes Qui sont dans cette démarche De chercher à effacer les doutes Donc on ne veut pas avoir de doutes On veut avoir de la certitude Dans tout ce que l'on met en place Dans notre vie Etc Alors qu'en réalité Et bien Ce n'est pas bon D'avoir de la certitude Dans tout Le but Ce n'est pas de chercher À être rassuré dans tout Parce que Si vous limitez Vous essayez au maximum De limiter Du coup Les incertitudes Au final Le jour où vous êtes face À une incertitude Vous ne savez pas la gérer Donc On cherche toujours À être dans une démarche De sécurité De limiter le doute au maximum Et Il faut savoir que En fait Ça n'existe pas Ce n'est pas possible D'enlever complètement Tout le doute Alors que Si on apprend À gérer Les situations d'incertitude À gérer Du coup Plus ce côté Où Ben voilà Je suis en capacité Face à une difficulté À Régler Mon GPS Entre guillemets Et à me réadapter À chaque situation Et bien Plutôt que de chercher À diminuer L'incertitude Et bien On a cette capacité D'ouverture Et à S'adapter À toutes les incertitudes Et donc Forcément Et bien On peut mettre Un peu plus De côté Ces accrinsions Ces doutes Etc Donc oui Effectivement Si je reprends un petit peu La question que tu avais Anissa Pourquoi Et devienne Ce sentiment D'impuissance Pour faire face À la vie C'est qu'on est toujours Dans cette Cette recherche En fait De D'être sûr De ce que l'on fait aussi Donc Alors que Il faudrait juste Prendre en considération Où est-ce que l'on en est Ce qui se passe De positif Par rapport à nous Et mettre de côté Et mettre de côté Toutes ces appréhensions Toutes ces craintes Toutes ces Enfin voilà Les mettre derrière Et se dire juste J'avance Je prends la décision D'avancer Je prends la décision De passer à l'action Dans tout ce que je désire Et puis Si ça marche Tant mieux Si ça ne marche pas Et bien C'est tout simplement Que j'aurai appris des choses Sur le processus Pour faire en sorte Que ça marche Exactement Steph Et tu vois Anissa Pour rebondir sur ça Alors je dis Qu'il faut augmenter Sa certitude Steph elle dit Qu'il ne faut pas l'avoir On ne peut pas l'avoir à 100% Il y a la raison Mais Il faut essayer D'augmenter Cette estime de soi Cette croyance en soi Mais en étant ok Avec La petite partie Qui va être la peur La peur Elle fait partie De notre vie D'accord Il y en a quand même C'est obligé ça Et Ça ne sert à rien De Ou de la renier Ou de La rejeter Mais par contre Il faut prendre conscience De quelque chose La peur C'est Je l'ai dit déjà Je ne sais pas si c'est avec toi Ou avec Nélia Mais la peur C'est vraiment En fait Payer pour quelque chose Qui n'est pas encore arrivé Pensez à ça La peur On paye pour quelque chose Qui n'est pas arrivé Parce qu'on a juste peur Ce n'est pas arrivé On est d'accord Donc C'est comme quand on paye Des assurances On paye des assurances Pour plein de choses Qui ne vont certainement pas Nous arriver Mais on les paye Au cas où Donc La peur C'est juste ça En fait Et donc Quand il y a des sentiments Qui arrivent comme ça D'angoisse De peur Ou de choses comme ça Il ne faut surtout pas Essayer de dire Non 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 Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Non Vous les accueillez Ok j'ai peur À ce moment-là J'ai peur J'accepte J'ai peur J'ai la peur Ok J'accepte l'émotion Je la prends Ok Et plus vous allez faire ça Et accepter Plus votre subconscient Va comprendre Ce qui est en train De se passer Parce que si vous rejetez Il ne sait plus où il en est Il est perturbé Il va tourner en rond Et là Le subconscient Il va dire D'accord A la peur Qu'est-ce qu'on fait On met en route Des processus Physiologiques Qui font que Bah Le corps va se mettre En sécurité Mais une fois qu'il aura fait ça Ça va passer On est d'accord On ne reste pas bloqué C'est comme Un exercice Sportif Où on a une crampe Parce qu'il n'y a plus Assez d'oxygène Et du coup Tu restes bloqué Tu vois Et après à un moment donné Ça se relâche Tu vois Et là c'est pareil Tu as peur Mais après Après la peur Donc il faut juste Accepter l'émotion Et puis le dire À son subconscient Ah ok J'ai reconnu J'ai peur en fait Tu vois Et puis c'est tout Ouais Et puis Une fois que tu as pris Connaissance du coup De ta peur De ton appréhension Etc C'est essayer de mettre Des mots dessus Du coup au final Pour pouvoir Travailler en fait Dessus Donc voilà Il y a vraiment Enfin Le but Comme tu l'as dit C'est vraiment D'accepter Ce qui se passe Une peur On a tous peur Il y a plein de choses Qui nous font peur Mais l'accepter Prendre conscience Que là je suis en train D'avoir peur J'ai un doute J'ai une appréhension Par rapport à quelque chose Ok Maintenant Se dire Ça ne doit pas M'impacter Parce que Il y a quelque chose Qui crée Cette appréhension Donc je vais analyser Un petit peu Cette appréhension Cette peur Et puis une fois Et puis une fois Tu l'as analysé Quel plan d'action Est-ce que tu peux Mettre en place Pour pouvoir Passer outre Passer au-delà De cette peur Pour pouvoir Travailler sur cette peur Pour pouvoir Avancer en fait Voilà C'est exactement ça Donc bon Je pense qu'on a fait Un bon petit bout De sujet On pourrait continuer Parce qu'avec Steph On peut tenir Je pense le live Toute la journée En fait On va rebondir Sur un autre sujet Puis sur un autre Puis sur un autre Puis sur un autre Et puis demain On est encore là Donc voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à partager Ça peut aider Des personnes autour de vous N'hésitez pas à enregistrer Parce que vous pouvez retrouver Comme ça plus facilement Notamment sur Instagram Je pense Et puis voilà Moi j'ai fini Pour cette partie Steph Tu veux rajouter quelque chose C'est pour toi aussi Je vais juste clôturer On fait un événement Je serai sur un événement Samedi Donc c'est une conférence Qui se passera À l'hôtel Concorde À Montparnasse Les inscriptions sont lancées Déjà depuis un petit moment Il reste encore Quelques places Pour ceux qui veulent venir La thématique C'est Attends 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 Que je ne dise pas De bêtises Ta mission Ta mission T'attend Ta mission T'attend Donc ta mission de vie T'attend Et donc on va être Six speakers Qui seront présents Pendant cet événement Pour pouvoir vous apporter Autour de la mission de vie Etc Et donc c'est une Un événement Qui a été créé Par Miss Purple Coach Muriel Atipo Pour Qui propose des conférences Be more Do more Femmes extraordinaires Donc devient plus Soit plus Femmes extraordinaires Et donc Désolée messieurs Mais c'est la destination Plus des femmes Donc voilà Et donc on sera Samedi De 13h à 18h À l'hôtel Concorde À Montparnasse Et les places Sont disponibles Sur En achat Donc n'hésitez pas À m'envoyer un message Si vous voulez participer À avoir des informations Pour acheter votre place Alors Muriel Sache que si j'avais été Sur Paris aussi Moi je t'aurais dit Je vais être dans les speakers Je veux participer D'accord Donc voilà Merci en tout cas Steph On se retrouve lundi prochain Et puis ceux qui peuvent Aller voir Steph Sur ce salon Bonne bonne journée tout le monde Ciao ciao Voilà